Salut à tous, c'est Axel. Lenovo a très récemment dévoilé son premier smartphone de la gamme Moto Z, et je vais vous en parler. Pour ceux qui ne savent pas, la branche mobile de Motorola avait été rachetée par Google, qui ensuite a été revendue à Lenovo, et c'est pour ça bien sûr que les smartphones de Lenovo s'appellent Moto quelque chose. Et cette gamme Moto Z vient remplacer la gamme Moto X que vous connaissiez, et c'est la gamme vraiment haut du panier de Lenovo en termes de smartphone. Alors en réalité, il y a eu deux smartphones qui ont été dévoilés, il y a eu le Moto Z et il y a eu le Moto Z Force. Moto Z Force, en fait, il a les mêmes specs que le Moto Z, sauf qu'il a un écran qui est réellement protégé contre le bril, etc., qui est plus costaud, mais celui-là, on ne l'aura pas chez nous, donc on ne va pas s'y intéresser aujourd'hui. Alors côté specs, ce Moto Z, il a un écran de 5.5 pouces AMOLED en 1440 par 2560, Snapdragon 820 4Go de RAM, 32 et 64 au niveau de la mémoire, 13 mégapixels au niveau de l'appareil photo avec focus au laser, 5 mégapixels à l'avant, USB de type C, on en reparlera, et une batterie de 2600 mAh, une petite batterie donc, et vous avez également un scanner d'empreinte digitale. En circoncranement, c'est des specs plutôt sympas, mais ce n'est pas si intéressant que ça. Il y a plusieurs éléments ensuite qui viennent se distinguer. La première chose, je dirais, c'est quand même le design, c'est un produit qui est original, qui ne fait que 5 mm et des poussières d'épaisseur, ce qui n'est vraiment pas grand-chose, et comme vous pouvez le voir, c'est un produit qui est relativement esthétique, assez intéressant, avec ce bouton latéral, tout en bas, qui est carré, à l'arrière, l'appareil photo avec un module rond, voilà, c'est intéressant. Bien sûr, c'est un terminal qui tourne sous Marshmallow, et a priori, il devrait y avoir du Android N qui est prévu. Bon, puis niveau finesse, Lenovo dit qu'apparemment, ce terminal, c'est le smartphone de gamme le plus fin au monde. En fait, moi, personnellement, je n'en ai rien à carrer qu'il soit fin, mais dites-moi ce que vous en pensez, vous. Et c'est 5,2 mm, pour être exact. Je vais vous passer tous les détails, notamment le fait qu'il est hydrofuge, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcément aller sous l'eau, mais il peut être éclaboussé. Ça, on sent, enfin, c'est pas si important que ça. Il y a deux trucs à noter, ça, ça fait 4. Le premier truc, c'est que c'est un smartphone modulaire. Alors, non, on n'est pas face au projet ARA, on est loin de là, d'ailleurs. Là, on est plus sur un truc de type LG G5, mais a priori, à mon sens, un peu mieux intégré. Concrètement, vous avez votre smartphone, qui est plutôt fin, même très très fin, et vous avez, vous le voyez, des connecteurs en bas, sur lesquels, en fait, vous allez coller, enfin, ça doit être magnétique, je ne sais pas comment ça se passe, un module. Alors, il y a plusieurs modules, il y en a 4 pour l'instant qui ont été dévoilés, ça s'appelle les Moto Mods, et je vais vous en parler. Premier module qu'il y a, on va commencer par le plus basique, c'est une simple protection qui permet de personnaliser. Il y en a, apparemment, avec des designs en bois, etc. Bon, ça, c'est cool, c'est assez basique. Ensuite, le second, on va dire, c'en est un qui est fait avec Incipio, que je ne connais pas, et à la limite, je s'en fous. C'est plutôt un battery pack. C'est-à-dire que, ouais, vous avez une petite batterie de 2600 mAh, qui est limite ridicule, et de fait, vous allez sûrement avoir besoin d'avoir ce module. Les prix, on ne les connaît pas encore, je vous en reparle après. Mais en gros, c'est un battery pack que vous collez à l'arrière, qui permet de rajouter de l'autonomie, apparemment, jusqu'à 22 heures d'autonomie supplémentaire. En plus du Power Pack, vous pouvez aussi rajouter un module qui permet de charger en sans-fil via Qi et PMA. Ensuite, vous avez le JBL Sound Boost, qui est en fait une enceinte qui est réalisée avec... Enfin, c'est-à-dire un système de haut-parleur plus poussé, qui est réalisé avec JBL. Je ne sais pas à quel point le partenariat est poussé. Attention, faire gaffe à ça, parce que parfois, c'est juste du branding. Et donc, en gros, vous aurez un meilleur son, directement via un module qui se met à l'arrière du smartphone. Et pour finir, vous avez le Moto InstaShare Projector. En fait, c'est un picoprojecteur que vous connectez par et à l'arrière et qui va permettre de diffuser, avec la possibilité de faire un écran de 70 pouces, tout ce que vous avez sur le smartphone, un contenu, etc., pour regarder un film ou ce genre de délire. Alors, tout ça, ce n'est pas inintéressant, mais je pense qu'on n'est pas réellement sur de la modularité telle qu'on l'entendait initialement, à savoir de l'innovation via un délire du genre Phone Blocks, vous saviez, comme à l'époque. En fait, là, concrètement, on a un petit peu l'impression que c'est surtout un business model, parce que tous ces accessoires seront payants, on ne connaît pas le tarif, mais ça devrait être assez cher quand même. Alors, concrètement, vous avez quoi ? Vous avez un haut-parleur qui est meilleur via un module. Super, mais pourquoi le haut-parleur de base n'est pas tout simplement excellent et basta ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un système en plus ? Je ne suis pas persuadé. Le picoprojecteur, à la limite, pourquoi pas ? C'est vrai que c'est un peu particulier. Il aurait pu être intégré au smartphone. Ok, ça, ce n'est vraiment pas nécessaire. On est là-dessus ? Je suis d'accord. La possibilité de personnaliser la coque arrière, c'est un truc, pour moi, ça fait 15 ans qu'on le fait, donc, en fait, c'est un peu de la merde. Et le battery pack, pour moi, c'est une vaste blague, parce que, de base, mettre une batterie de seulement 2600 mAh, parce que le smartphone fait 5 mm, ben oui, mais il fait 5 mm parce qu'on a envie de mettre les modules, mais en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est complètement stupide. Mais donc, bref, au lieu de mettre une batterie toute petite et, du coup, de permettre aux gens d'acheter un module qu'on met en plus pour charger mieux, enfin, pour avoir plus d'autonomie, ben, autant nous mettre une bonne batterie de base et on n'a pas... Et à la limite, en plus, un module, pourquoi pas ? Mais, enfin, c'est complètement con, moi, je trouve. Et puis, encore pire pour le chargement sans fil. Acheter un module pour ajouter une fonction sans fil à un smartphone aujourd'hui en 2016, on a bien compris que le standard sans fil, il n'intéressait pas tant de monde que ça. Donc, le rajouter, pourquoi pas ? Mais autant le mettre dedans, bordel de merde ! C'est un truc qui devrait être sur tous les smartphones aujourd'hui si c'est un standard qu'on a envie de déployer. Vous voyez, je ne suis pas forcément très positif par rapport à ces motomods. Je ne suis pas contre, en tant que tel, le fait d'avoir de la modularité. Mais pour moi, encore une fois, on dirait plus un business model qui rajoute des accessoires en plus qui n'apportent pas forcément grand-chose et c'est un peu pour... En gros, on diminue les capacités du smartphone pour pouvoir ensuite motiver les gens à acheter des trucs. Enfin, je trouve ça abusé en fait. Bon alors, le deuxième point, et finalement, ça va se transformer en vidéo coup de gueule. Ce n'était pas forcément voulu, mais à la limite, pourquoi pas, c'est drôle. C'est un smartphone, ce Moto Z, qui n'est pas équipé d'un jack 3.5 mm. Alors pourquoi ? C'est simple, il y a un USB type C. Lenovo a décrété qu'aujourd'hui, le standard, on va vers le type C partout. Un type C pour recharger, un type C pour mettre les données, et un type C également pour transférer l'audio. Alors comment vous allez faire pour connecter vos écouteurs ? Il y a un adaptateur qui est fourni dans la boîte, USB type C, vers jack 3.5. Donc tout va bien finalement. Ouais, enfin bon, le fait d'utiliser déjà un adaptateur, moi, ça me casse les couilles. Mais en plus de ça, il y a une vraie problématique. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas recharger votre smartphone et écouter de la musique en même temps ? Ah ben si, il faut écouter des écouteurs Bluetooth. Ah, tout de suite, ça calme un petit peu, parce que si vous n'avez pas de module Bluetooth, il faut soit en acheter un pour aller avec vos écouteurs actuels, ça existe, soit acheter un casque ou des écouteurs qui sont déjà Bluetooth. Ok, ça c'est un peu chiant de devoir acheter encore des choses. Bon, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Avoir un système qui double l'USB type C pour avoir d'un côté l'audio et de l'autre côté la recharge ? Ouais, mais, enfin, je ne sais pas si ça existe, mais dans tous les cas, ça fait chier, parce que vous avez un adaptateur avec un autre... Enfin, il y a des trucs dans tous les sens. Ça commence à appartir un petit peu au cacahuète. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Ah, ben, vous pouvez utiliser l'adaptateur USB type C, mettre le jack pour écouter de la musique, et pour recharger votre smartphone, utiliser le module sans fil pour le poser. Ah, c'est super pratique, c'est sûr. Moi, je sais que, par exemple, le soir, moi, j'écoute de la musique, j'ai mon casque, et en même temps, je recharge mon smartphone, mais sauf que pour recharger, le smartphone, il a besoin d'être posé sur une base. Donc, c'est pas pratique. Vous allez faire comment ? Enfin, bref, je pense qu'il y a quand même un problème. Donc, ouais, vous allez me dire, Axel, t'es fermé, il faut innover, etc. Et pour innover, il faut forcer les standards. Je suis d'accord. Et c'est pas une mauvaise idée en soi, de forcer l'USB type C. Mais s'il n'y a pas vraiment les solutions adaptées derrière, moi, je trouve que c'est un peu des conneries, quoi. Je lisais d'ailleurs un commentaire, ça m'a fait bien rigoler, qui disait, bah non, mais ils n'ont qu'à mettre deux USB type C, comme ça, on a un USB type C pour l'audio, et un USB type C pour la recharge et le transfert des données. Sauf que ça dessert complètement le principe de base, qui est d'avoir un seul port pour tout. Enfin, c'est... voilà. Ça peut pas fonctionner. Donc, bon, dans un monde parfait, idéalement, on fonctionne tous avec des écouteurs ou un casque sans fil, et puis on recharge tout en USB type C, et c'est top. Donc, dans les faits, aujourd'hui, le marché n'est pas composé comme ça. On a tous notre matériel qu'on aime bien, qu'on n'a pas forcément envie de remplacer. Ça va être chiant pendant un temps. À terme, ça devrait être sympa. Les nouveaux prennent un peu un risque ici, en imposant ce standard, mais il faut bien qu'il y en ait qui se jettent, finalement. Et, bah voilà, ce sera avec ce Moto Z. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas aujourd'hui de solution vraiment adaptée à ce système-là, et c'est pour ça que ça va être un peu pénible. Mais c'est vrai que dans les faits, il faut bien qu'il y en ait un qui prenne le risque, et, bah, c'est le nouveau qui le fait. C'est plutôt, quand même, intéressant, un petit peu innovant. À voir ce qu'il vaut, j'aimerais bien le tester. On devra peut-être le voir dans quelques jours, je ne sais pas trop. Niveau disponibilité, c'est pour septembre. On n'a pas le prix encore, mais attendez-vous un truc genre 600, 700 euros. Pour les mods, pareil, on n'a pas les prix, donc ça va falloir surveiller. Et juste pour info, actuellement, il y a 4 Moto Mods, mais ils travaillent avec des partenaires pour en faire d'autres. Et également, il y a un SDK qui devrait sortir pour que les devs puissent en pondre d'autres. Donc, si tout va bien, si l'écosystème est fleurissant, on devrait voir plein de Moto Mods. Bon, après, d'expérience, je peux vous dire que ce système-là, où on a quelques modules de base, et après, on compte sur la communauté, on compte sur les marques et sur les partenaires pour faire d'autres choses, généralement, ça ne marche pas très, très bien, sauf exception. Donc, bon, on verra comment ça va se passer. Donc, voilà, ce sera tout pour ma petite vidéo sur le Moto Z de Lenovo, qui est un smartphone plutôt innovant. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de faire une vidéo, même si je ne l'ai pas pris en main encore. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous botte ? Est-ce que ça vous botte pas ? Qu'est-ce qui vous... Enfin, en faisant de ça ? N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao !